Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quelle Histoire ? Cette semaine je vais vous raconter les incroyables aventures de Cortès contre les Aztèques. Alors peut-être que ce nom de Cortès vous dit quelque chose, car c'est de là que vient la légende du trésor de Cortès. Une histoire reprise dans de nombreux films comme le célèbre pirate des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, dans lequel les pirates s'étant emparés du trésor de Cortès, maudits par les Aztèques, se retrouvent maudits à leur tour pour l'éternité. Et bien aujourd'hui vous allez découvrir d'où vient cette histoire du trésor maudit de Cortès. Vous découvrirez également comment Cortès, en à peine deux ans et avec seulement 600 hommes, parvint à conquérir le grand empire Aztèque. En 1492, Christophe Colomb effectue son premier voyage vers ce qu'il pense être une nouvelle route le menant aux Indes. En réalité, il découvre les quatre petites Antilles, Cuba et Saint-Domingue que l'on appelait aussi Hispaniola. Par la suite, il effectue trois autres voyages qui lui permettent de découvrir de nouvelles îles. Ironiquement, même si l'on dit que Christophe Colomb découvrit l'Amérique, il ne mit jamais les pieds sur le continent. A partir de 1499, les voyages se multiplient. Des explorateurs comme Antonio de Fonseca, Juan de la Cosa ou encore Américo Vespucci viennent compléter les découvertes de Christophe Colomb. C'est en 1507 que le géographe Martin Waldseemuller donne pour la première fois le nom d'América à ce que l'on appelait alors le Nouveau Monde. En 1519, lorsque Cortès prend la tête d'une expédition en direction du Mexique, les explorateurs et les colons espagnols s'étaient imposés dans la mer Caraïbe, ne s'installant véritablement que sur l'île d'Hispaniola et tentant de s'installer dans la région de l'isthme du Panama, de la côte nord de la Colombie et du Venezuela. Cortès, de son nom complet, Hernan Cortès de Monroy Pizarro Alta Mirano, est né dans une famille de petite noblesse en 1485 à Medellin, en Estremadour, au sud-ouest de l'Espagne. Son père, Martin Cortès de Monroy, était procureur général. A l'âge de 14 ans, Cortès est entré à l'université de Salamanque pour y étudier le droit, mais il abandonne ses études deux ans plus tard pour s'embarquer pour Hispaniola en 1504. Il fut d'abord colom, puis chercheur d'or, puis notaire public. C'est en 1511 qu'il décide d'accompagner Diego Velázquez à Cuba pour participer à la pacification de l'île. En récompense, il obtient des terres qui lui permettent de vivre la vie d'un colom fortuné. Il reste ainsi à l'écart des deux premières expéditions au Mexique en 1517 et 1518. De son côté, Velázquez est nommé gouverneur de Cuba. En apprenant la richesse des terres de la Nouvelle-Espagne, le Mexique, il décide de monter une troisième expédition et nomme Cortès commandant. Mais voyant l'ambition grandissante et l'esprit d'indépendance de Cortès, Velázquez décide au dernier moment de lui retirer ce commandement. Averti, Cortès apparaît précipitamment le 10 février 1519 avec l'ensemble de sa flotte. Il accoste sur la côte mexicaine, dans la région de la Veracruz, le 11 avril 1519, avec 11 navires, entre 500 et 600 hommes, quelques canons et 13 chevaux. En raison de son départ en mauvais terme avec Velázquez, il ne veut pas espérer d'aide de Cuba. Il fonde alors la Rica Villa de la Veracruz, la première ville européenne du pays. Il désigne également un conseil municipal qui lui délègue les pouvoirs de président du conseil. Malin, Cortès décide alors de renoncer au pouvoir que lui avait confié Velázquez, ce qui lui permet de s'émanciper de la tutelle de Cuba. Il envoie ensuite des émissaires chargés de cadeaux en Espagne au roi Charles V pour lui demander l'autorisation de poursuivre son expédition. Bien sûr, il n'attend pas la réponse pour continuer son avancée. L'établissement d'une ville n'était pas suffisant pour servir de base à cette expédition. Cortès décide donc d'annexer la province voisine de Chempoal qui correspondait au royaume Totonac. Ce royaume avait été vaincu par les armées aztèques au milieu du XVe siècle et devait payer un lourd tribut annuel en envoyant des enfants à Tenochtitlan. La capitale aztèque pourrait être des esclaves ou bien être sacrifiée aux dieux. Comme vous pouvez l'imaginer, il ne fut donc pas très difficile pour Cortès de rallier les Totonac à sa cause contre les aztèques. Une fois cette base établie, Cortès s'engage ensuite dans la province de Tlaxcala, en route pour Tenochtitlan. L'empire aztèque était alors gouverné depuis 1466 par l'empereur Moctezuma II, le neuvième souverain de Mexico-Tenochtitlan. Pendant son règne, l'empire est à son apogée. Il le consolide en soumettant des territoires et renforce le pouvoir des élites. Les territoires soumis à l'autorité aztèque devaient leur verser un tribut qui pouvait prendre la forme de biens ou de personnes, qui devenaient alors des esclaves et servaient même parfois de sacrifice aux dieux. Les sources espagnoles font souvent de Moctezuma le portrait d'un roi faible et indécis, mais on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Il est donc difficile de comprendre sa réelle réaction face à l'invasion espagnole. Le 16 août 1519, Cortès s'engage donc dans la province de Tlaxcala. Très vite, il entre en conflit avec les indiens locaux. Tlaxcala est une province qui est habitée par le peuple des Tlaxcaltecs, des ennemis des aztèques. C'est en partie pour cette raison que Cortès veut passer par là. Il souhaite utiliser cette rivalité à son avantage, mais les Tlaxcaltecs refusent ces propositions de paix. Du 1er au 5 septembre, de terribles batailles ont lieu et des milliers de Tlaxcaltecs attaquent à plusieurs reprises les Espagnols bien moins nombreux. Ces derniers se croient perdus, mais finissent par l'emporter grâce à leur tactique militaire. Leur artillerie et leurs cavaliers creusent des brèches profondes dans l'infanterie Tlaxcaltec qui est trop regroupée. Il y a beaucoup de blessés, mais peu de morts. Finalement, Cortès n'a perdu que 55 hommes depuis son départ de Cuba. Face à leur défaite, les Tlaxcaltecs décident de faire la paix. C'est donc le 23 septembre 1519 que Cortès s'empare de Tlaxcala. On peut se demander comment les Espagnols, si peu nombreux, parviennent à avancer si vite et à combattre autant de guerriers locaux. Eh bien, il y a plusieurs raisons à tout ça. La première de ces raisons est militaire. Les Espagnols possédaient une supériorité d'armement face aux Aztèques. Les Aztèques sont équipés de frondes, de lances, de flèches, mais ne portent pas d'armure. Face à eux, les Espagnols sont armés de fusils, de coulevrines, d'arquebus, sont protégés par des casques et des armures et utilisent des chevaux et des chiens dressés contre les Indiens. Il y a aussi le facteur psychologique. Dans la mythologie Aztèque, le dieu serpent à plumes, Cuézat-Coatl, devait revenir des enfers se venger. Or, en voyant arriver les Espagnols, des hommes blancs dont les armures reflétaient le soleil, qui sortaient de maisons flottantes, qui chevachaient de grands chiens et qui faisaient jaillir de leurs armes des éclairs accompagnés d'un tonnerre assourdissant, les Aztèques les prennent d'abord pour des dieux ou des envoyés des dieux. Une ambassade Aztèque, envoyée à Cortès, aura d'ailleurs spécialement pour but de statuer sur la nature des Espagnols. Cortès décide d'exploiter ses mythes pour effrayer ses ennemis. Il utilise aussi les divisions entre les Indiens. La tyrannie imposée par les Aztèques sur les tribus qu'ils avaient soumises suscite une vive haine de la part de ces tribus à leur égard. Il est donc assez facile pour Cortès de les rallier à sa cause. Chaque tribu ou peuple soumis par Cortès vient ainsi agrandir son armée face à celle des Aztèques. Enfin, un des atouts les plus importants de Cortès est une femme prénommée Marina. Cortès est rejoint dans sa conquête par Médona Marina, dite la Malinche. Selon Bernal Diaz, un membre de l'expédition de Cortès, elle serait la fille aînée d'un seigneur de Paynala, situé à la frontière entre l'Empire Aztèque et l'Empire Maya du Yucatan. A la mort de son père, sa mère se remarie et donne naissance à un fils. Devenue gênante, elle aurait été vendue ou donnée à des marchands d'esclaves. Elle est finalement donnée aux Espagnols à leur arrivée. Parlant le Maya et le Nahuatl, elle devient la traductrice la maîtresse de Cortès. Elle lui donne d'ailleurs un enfant, Don Martin Cortès. Bien que jamais mentionnée dans les lettres de Cortès, elle sera l'une des clés de sa victoire. Elle ne se contente pas de traduire pour Cortès mais lui fournit également des renseignements essentiels sur ses ennemis. Elle disparaîtra plus tard sans laisser de traces en 1528 après s'être mariée à un compagnon de Cortès. Face à l'avancée des Espagnols vers Tenochtitlan, Moctezuma n'est pas resté inactif. Cortès raconte dans une de ses lettres que l'Empereur lui offre via une ambassade un disque d'or, donc un calendrier solaire, un disque d'argent, un calendrier lunaire, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des cotonades qui témoignent d'une civilisation riche et évoluée. Le but était de satisfaire Cortès et de lui faire faire demi-tour. En plus, Moctezuma avait envoyé des magiciens dans l'ambassade pour lui jeter un sort et le rendre inoffensif. Bon, comme vous vous en doutez, ça n'a pas vraiment marché. Le résultat, c'est que Cortès est encore plus déterminé car il est conscient maintenant que Moctezuma a peur et qu'en plus il est riche. Cortès manifeste sa détermination à conquérir Tenochtitlan en écrivant à Charles V « Je l'aurai, mort ou vif, soumis à la couronne royale de votre majesté ». Le 1er novembre 1519, les conquistadors prennent donc la route de Tenochtitlan. Cortès continue de soumettre ou de rallier toutes les tribus qu'il croise sur sa route. Finalement, le 8 novembre, l'Empereur Moctezuma et un cortège de noble se porte à sa rencontre. Pour la première fois, les deux hommes sont face à face. L'Empereur les invite à séjourner dans son palais. Les Espagnols visitent Tenochtitlan dans les jours qui suivent. Leur situation est tout de même assez précaire car ils ne sont que quelques centaines d'Espagnols dans une ville remplie d'Aztèques. Et Tenochtitlan est construite au milieu d'un lac. Les ponts étaient donc les seuls moyens d'en sortir et pouvaient très facilement être barrés pour retenir les Espagnols prisonniers. Pourtant, les Aztèques ne tentent pas de s'en prendre à eux. Le 14 novembre, Cortès apprend que des Aztèques se sont attaqués à ces hommes restés à la Veracruz. Ils confrontent alors Moctezuma qui nie toute implication mais refuse d'accompagner les Espagnols jusqu'à la côte. C'est là que tout change. Les Espagnols menacent Moctezuma qui se retrouvent contraints de céder. Les Aztèques de la ville sont abasourdis par cette prise de pouvoir. Cortès fait alors amener tous les chefs Aztèques qui avaient attaqué ces hommes sur la côte et les fait brûler vif à Tenochtitlan. De son côté, Moctezuma est emprisonné mais il est relativement bien traité. Au début de l'année 1520, Cortès ordonne à Moctezuma de se déclarer publiquement le vassal du roi Charles V. C'est chose faite et les nobles Aztèques font de même. Cortès est désormais officiellement en charge de l'Empire Aztèque. Entre temps, Velázquez qui était resté à Cuba apprend le succès de l'expédition. Jaloux, il envoie une armée au Mexique pour soumettre Cortès. Ce dernier quitte donc Tenochtitlan pour combattre ce nouvel ennemi. Il en vient à bout rapidement et enrôle ses hommes dans sa propre armée. En son absence, c'est son lieutenant Pedro de Alvarado qui est en charge de Tenochtitlan. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Alvarado soupçonnait les Aztèques de comploter contre lui. Ce qui n'est pas tout à fait faux mais il décide de frapper le premier. Lors de la fête de Toxcatl, des milliers d'Aztèques se réunissent devant le grand temple pour danser toute la nuit. Les Espagnols bloquent toutes les issues de la place et entreprennent de tuer tous les danseurs. C'est un véritable massacre. Mais passé l'effet de surprise, les guerriers Aztèques prennent les armes et organisent une contre-attaque. Ils étaient sur le point de s'emparer du palais où s'étaient retranchés les Espagnols lorsque Moctezuma intervient. Il serait monté sur le toit du palais pour haranguer la foule et calmer les deux camps. Selon les Espagnols, à ce moment-là, il aurait reçu une pierre lancée par l'un des Aztèques qui l'aurait tué. Selon les Aztèques, ce sont les Espagnols qui l'ont tué. Le résultat, c'est que Moctezuma est mort. De son côté, Cortés, alerté par la situation, revient en hâte avec sa nouvelle armée fraîchement conquise. En arrivant dans la ville, il se retrouve bloqué par les Aztèques qui font détruire les ponts derrière lui. Cortés libère alors son otage, le frère de Moctezuma, en espérant ainsi calmer les Aztèques. Mauvais calcul, puisqu'à peine libéré, il prend la tête de la révolte. Conscient que leur situation est désespérée, les conquistadors décident de s'enfuir pendant la nuit. Ils construisent un pont mobile pour franchir les brèches. Dans la nuit du 30 juin, au 1er juillet 1520, ils quittent discrètement leur palais. Rapidement, ils sont repérés et attaqués à la fois par la chaussée et depuis des canoës sur le lac. Le combat tourne au carnage. Plusieurs centaines d'Espagnols perdent la vie au cours de cet épisode connu sous le nom de Noche Tristé, c'est-à-dire la nuit triste. Les survivants qui ont réussi à atteindre la terre ferme se feraient un chemin vers le nord en combattant pour aller se réfugier chez les Tlaxcaltecs. Cortés entreprend alors de préparer la reconquête de Tenochtitlan. Entre temps, une épidémie de variole frappe la région et le frère de Moctezuma meurt. Son cousin, Kuaotémoc, prend alors la tête de l'Empire. De son côté, Cortés fait le siège de Tenochtitlan pendant 75 jours. Son armée est renforcée par de nouvelles troupes dont deux navires du gouverneur de la Jamaïque et un vaisseau marchand réquisitionné. En avril 1521, il pouvait aligner 86 cavaliers, 700 fantassins, 118 arc-busiers et arbalétriers et 18 pièces d'artillerie ainsi que plusieurs dizaines de milliers d'alliés indigènes. Lorsque la ville tombe le 13 août 1521, il ne reste que des ruines. L'empereur Kuaotémoc qui tentait de fuir est capturé. C'en est fini de l'Empire aztèque. Entre 1500 et 1650, 181 tonnes d'or et 16 000 tonnes d'argent parviennent en Europe depuis les Amériques. Confirmé dans ses pouvoirs par Charles V, Cortés gouverne le Mexique jusqu'en 1524 et poursuit l'expansion territoriale. Mais en 1526, il est contraint de laisser le gouvernement de la région aux hommes envoyés par le roi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette histoire de la conquête de l'Empire aztèque par Cortés vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada